bien alors ici je vais mettre un bloc vous allez prendre un bloc graphique comme ceci et on va simplement aller tracer un bloc et alors là comme dans illustrator vous avez le choix de travailler sur le contour ou sur le fond c'est dans la palette des outils que ça se décide et comme dans illustrator vous allez pouvoir appliquer une couleur en allant chercher le nuancier dans le menu fenêtres couleurs nuancier je sais qu'il est là et qu'il suffit de cliquer mais ce sera pas toujours le cas donc voilà où il est réellement fenêtres couleurs nuancier et vous pouvez faire une nouvelle nuance voilà dans le mode couleur que vous voulez voilà il y a aussi possibilité d'aller puiser la couleur dans l'image ça ça peut être sympa quand on fait de la mise en page ou des illustrations et qu'on utilise des images de mettre des éléments vectoriels qui ont des couleurs qui ont été puiser dans l'image en fait lui en effet déjà là quand on crée la couleur vous aviez l'outil qui était là cliquez et glisser la pipette et ça permet d'aller puiser une pipe une couleur sur l'écran donc je comptais pas en parler mais bon voilà oui la pipette pour prélever n'apparaît que quand on est en rvb si vous êtes en mode cmjn vous n'allez pas la voir ok donc voilà un bloc et on va pas plus aller plus loin dans indesign ici parce que c'est pas une formation indesign vous avez juste vu que ça ressemble un peu à du illustrator un peu en fait c'est deux logiciels assez similaires dans le sens qu'ils sont basés sur la même technologie le langage post script post script c'est un langage de description de pages mais illustrator est bien sûr plus orienté graphisme et indesign plus orienté sur le texte ils sont complémentaires mais disons que par rapport à photoshop ces deux là indesign illustrator sont quand même assez ressemblant dans leur manière de travailler c'est du vectoriel c'est des éléments qu'on positionne sur lesquels il faut cliquer pour indiquer qu'on veut travailler sur eux c'est un peu un travail d'orfèvrerie contrairement à photoshop où on fait plus du travail en masse sur des des pixels sur des calques alors on peut enregistrer le document indesign fichier enregistré sous donc on enregistre au format indd qui est le format d'enregistrement c'est le format natif de indesign pour les documents indesign comme pour tout fait